bonjour tisottes bienvenue sur la chaîne le monde de la ch'ti sandrine voilà un petit bout d'absence mais bon voilà me revoilà alors là on m'a demandé de faire une pochette cadeau pour une naissance et ben je me suis dit de la faire avec vous alors pour ceci il faudra une feuille à 4 160 grammes parce qu'après on rajoute d'autres déco par dessus ça va durcir un peu la pochette et j'ai des alors pour ceci il vous faudra couper en portrait coupé à 15 ans parce que la pochette à 15 cm de largeur à 15 ceci vous le gardez c'est pour faire la fermeture de la pochette après ici une fois que vous avez fait vos 15 vous venez faire un pli à 6 c'est la première fois que je fais quelque chose sur ma chaîne en scrapbooking alors j'espère que je serai clair dans mes dans mes... ah zut ça y est ça commence allez 1 2 3 sandrine dans... ben je sais plus le nom excusez moi bon on était à 6 alors après on fait un pli à 16 ans et on court à 21 voilà ici après on prend notre feuille on a préparé on plie les 5 cm qui a parce que là ici il y a alors... ça fait 21 vous avez 5 10 et 6 alors on plie nos rabats voilà voilà déjà la pochette ensuite vous allez prendre ici votre déco que vous avez choisi pour mettre à l'extérieur et à l'intérieur voilà après vous prenez une... un bout de papier attention dans nos chutes ça on doit avoir alors elle fait 10,5 voilà 10,5 sur 10 et sur la longueur de 10 vous faites un pli de 1 et un pli en haut de 1 vous repliez comme ceci et vous rappeltez de l'autre côté ça nous fait un petit rabat de chaque côté de 1 cm là vous le mettez de côté là on va faire l'intérieur ici ça fait 6 vous coupez un morceau à 14,5 en longueur et en hauteur vous coupez 5,5 puisque la pochette fait 15 alors on coupe à 14,5 toujours hein moi je récupère ça de mes chutes que j'ai déjà fait des albums hop 14,5 et de l'autre côté vous coupez à 5,5 en haut c'est la pochette le rabat qui fait 6 coupé à 5,5 en haut c'est la pochette qui fait 6 coupé à 5,5 en haut c'est la pochette qui fait 6 coupé à 5,5 en haut c'est la pochette qui fait 6 et cette pochette c'est pour un garçon après ici on va pas mettre la longueur parce que ça va être caché par celle ci il fait 5 vous prenez votre mesure quand même elle fait 5 c'est tout à fait normal alors là vous prenez 5,5 aussi pour que ça vienne jusqu'ici qu'on ne voyez pas la découpe alors 5,5 aussi dans mes explications voilà je cherchais le mot et je l'ai trouvé là et ici ça vient ici comme ça voilà vous voyez c'est caché pas besoin d'avoir plus ça comme c'est caché alors ici on va coller alors il faut que je remette de la colle j'ai oublié il y en aura assez pour faire la pochette voilà faites bien et des droites là ici alors je parle pas beaucoup je suis très concentré c'est ma première fois il y a un début à tout là ici vous allez prendre votre papier que vous avez découpé à 10 sur 10,5 vous prenez un un pli qu'on a fait on émette de la colle avant oui non non c'est ça et ici vous venez centrer votre papier et avec eux aussi pas le pas mettre sur la pliure vous mettez à peu près un centimètre avec la pliure ici et vous centrez là voilà ici et voilà et on appuie juste ici on essaye de pas trop bouger là hop voilà vous voyez je suis pas centré j'ai bougé hop voilà et vous attendez que ça sèche un peu quand même vous repliez et ici vous regardez quand même si ce rabat ici qu'on a fait d'un centimètre ne dépasse pas vous voyez ça dépasse là moi alors on décale un tout petit peu on descend voilà moi je me mets par rapport au point et voilà voilà on ne voit plus le parce qu'après ici ça va venir je vais pas trop touché parce que c'est passé ça va s'enlever sinon et pendant ce temps là vous pouvez venir coller votre pochette sur les 10 cm le milieu de chaque côté là ici vous appuyez bien un peu de colle mais bon il a bougé quand même le temps que je fasse ça il a bougé voilà voilà alors pendant ce temps là on va laisser sécher un tout peu et ici ce papier que j'ai choisi celui-ci alors tout ce que j'ai en déco j'avais fait une vidéo de mes achats sur la boutique je ne sais plus mais j'ai fait une vidéo avec le leader et ben voilà je cherche encore mes mots je suis désolé alors ici vous voyez je vais mettre ça en bas alors ici il faudra calculer ici vous mettez parce que ici comme il ya un centimètre à dire vous coupez vous prenez votre réglé vous calculez vous calculez après vous mettez alors alors ici il faut que je coupe à 4 mais je vais couper à 3,7 voilà le bas ici 3,7 je vais couper à 3,7 je vais couper à 3,7 là après ici 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 on est positionner votre déco pas oublier de couper à 14,5 surtout parce qu'il va ça va déborder sur les côtés parce que c'est des déco de 15 par 15 à 14 et demi pas oublier de couper non je vais couper de ce côté là je suis un peu un peu pas énervé mais excité parce que de faire une première vidéo comme ceci c'est vrai que c'est pas facile après vous prenez ici la hauteur de votre rabat du haut il est à 6 vous coupez à 5,7 voilà 5,7 voilà pour faire le raccord avec le premier papier qu'on a fait pour la pochette de devant là ceci vous regardez parce que ça peut encore servir voilà voilà et 14,5 j'allais oublier de couper à 14,5 vous pouvez le faire avant comme ça vous avez vos deux morceaux déjà de découper à 14,5 hop l'autre côté pour enlever les fleurs faites attention à votre sens quand vous coupez votre papier surtout moi ça m'est arrivé plus d'une fois à faire le sens inverse à me retrouver avec les les papiers allons vers alors ici voilà et ici ça va vous donner ceci je vous fais voir je vous fais voir hop là voilà ce que ça va donner voilà hop voilà alors après je vais vous parler de refaire un live avec la boîte surprise mais je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo on va rester au bout de la vidéo pour savoir comment ça va se dérouler hop ici là voici après on colle l'autre morceau et on assemble les morceaux voilà voilà ce que ça donne alors par contre si vous voulez mettre un aimant c'est de le mettre avant de coller ce papier à l'intérieur et ici vous faites un papier si c'est un papier uni après vous collez par dessus c'est pour ça que moi je vais faire une bande pour fermer cette pochette parce que c'est pas facile avec les aimants ou vous mettez ici ou le mettre 5 vous mettez 6 comme ça vous pouvez mettre votre aimant mais que ça soit un papier uni parce que sinon vous n'aurez pas vos raccords ensemble ici maintenant la pochette est terminée voyez hop on peut y mettre je ne sais pas parce que je vais prendre ça c'est un peu par exemple voilà hop à l'intérieur ça bloque dedans vous pouvez mettre une carte cadeau un chèque du liquide mais c'est bloqué et puis quand on referme ça donne ceci et quand vous ouvrez et là la carte apparaît voilà la carte tous les sous le chèque comme vous voulez voilà alors ici maintenant on va faire la fermeture de la pochette on a mis de côté la bande qui nous restait de la feuille à 4 vous la prenez en longueur et vous la coupez à 4 cm voilà voilà alors ici nous avons un rabat qui fait 6 alors on met on fait un pli avec cette bande vous faites un pli à 7 voilà après nous avons le milieu ici on va voir derrière qui fait 10 vous coupez à 10 vous coupez vous mettez plus 10 on est à 7 vous faites 17,2 parce qu'il faut un peu de jus dans 17,2 pardon hop faites un pli il faut un peu de jus quand même sur la pochette et ensuite vous coupez 17 et là ça fait 5 ça fait 22,2 vous pouvez couper à 22 ça fait 22,2 plus 1 cm ça fait 23,2 donc voilà pour fermer vous rajoutez 1 cm et là vous coupez à 23,2 voilà ici une fois que c'est fait vous faites vos plis de chaque côté vous voyez vous pouvez mettre même moins vous voyez il y a de la marge mais moi je préfère avoir sécurité que le papier tienne bien pour qu'on puisse venir mettre la pochette qu'on a fait ici voilà vous voyez pour que il y a encore 10,2 je suis juste mais vous pouvez faire 10,3 mais pas trop parce qu'après ça va ça va glisser tout seul mais c'est pour venir mettre ici voilà alors ici on vient coller on repère notre bande de fermeture vous essayez de ne pas coller jusqu'au bout parce que si on la colle va déborder de partout et ça sera pas joli j'espère que les explications sont claires voilà 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 ceci est fait après ici là devant vous pouvez mettre une découpe c'est pour ça que je vous disais de garder vous voyez ça sert vous pouvez venir ici mettre ce qu'on avait mis à l'intérieur pour rappeler la pochette à l'intérieur ici bon voilà j'ai tout juste 3,5 à peu près et vous venez couper à 9 je ne dis pas de bêtises couper à 9 alors ça fait 10 10,2 et bien à moins 5 mm ça fait 9,7 voilà pour faire la hauteur j'espère que ce serait pardonné par rapport à mes explications si c'est pas bon voilà ici vous voyez ça va venir ici voilà hop on vient le coller sur la bande qu'on a fait voilà sauf que ça vous donne après ici on vient chercher on choisit un petit parce que ça va venir ici alors moi je trouve que rajouter une petite chose ce serait sympa alors moi j'ai bien envie de mettre oh la 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 je sais pas vraiment parce que vous voyez j'ai pas vraiment préparé j'ai pas préparé de matériel mais choisir on a bien envie de mettre un arc-en-ciel oh bah oui très très bien voilà hop parce que si je mets une grande grande image ça va cacher vraiment la pochette voilà hop voilà alors ici maintenant on vient coller son arc-en-ciel faites attention à pas déborder parce qu'il dépasse de la bande voilà voilà et vous essayez de le centrer si vous regardez à peu près oui c'est très très bien hop là voilà bon bah la pochette est bientôt terminée là on va attendre que ça sèche hop et ici voilà votre pochette qui est terminée c'est très très rapide vous voyez je mets 20 minutes bon bah c'est vrai c'est des explications tout ça bon après j'essaye de faire de mon mieux ah pardon là ici on la referme et derrière si vous voulez mettre une déco vous pouvez voilà et euh ici je laisse je mets rien dedans parce qu'on pourrait laisser un petit mot voilà au papa et à la maman voilà et en haut je vais peut-être mettre une déco je sais pas je vais voir peut-être mettre une petite couronne oh non je vais laisser mettre ça va aller très bien comme ça voilà alors ici vous prenez votre votre bande et vous la faites plisser pour fermer votre pochette voilà ce que ça donne j'espère que ça vous a plu ce petit tuto de pochette cadeau voilà voilà après vous pouvez mettre aussi une petite déco juste sur la fermeture après c'est comme comme ça c'est joli voilà voilà bon bah je vous parle pour la boîte surprise le live alors je vais faire le live ce soir à 20h faire mon live pour la boîte surprise comme j'avais fait il y a quelques temps je l'ai effacé euh je sais pas je sais pas après si j'ai effacerie à chaque fois mes live je sais pas mais celui que j'avais fait en premier on avait bien roulé ce qui est sympa et là ici dedans dans cette boîte 4 dans cette boîte surprise ça va être comme le schmich le schmich le schmich avec coluche je sais pas si vous vous souvenez et euh je mettrai un objet que ça peut être un objet de la maison de l'extérieur de de tout pour gagner ce que je vais vous présenter ce soir en live euh à gagner celui ou celle qui gagne l'objet de la la boîte surprise du schmich le blick euh Bara a gagné le lot, mais il faudra me poser des questions s'il est jaune, est-ce qu'il est en verre, est-ce qu'il est en plastique, est-ce que ça se mange, vous avez plein de possibilités. Voilà. Et je vous donnerai en plus plus de détails ce soir dans le live. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h et comme tout le monde ne regarde pas la vidéo, et ça ne sera peut-être pas là où ils vont. Je referai une vidéo live demain soir avec la boîte surprise parce que l'objet, j'espère, ne sera pas trouvé tout de suite. Mais un peu plus tard, on remettra ça à chaque fois à la semaine prochaine ou à la fin de la semaine. Ça dépendra comment on avance. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. il est 11h37 et on est mardi 26 avril. Je vous souhaite un bon appétit pour la suite et je vous dis à ce soir. Bisous, bisous.